Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, c'est un plaisir de vous retrouver, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour Zombie Army Fall Dead War sur Nintendo Switch et oui vous l'avez vu, on va tester ce TPS, donc vu à la troisième personne et on va bourriner du zombie, ça fait plaisir, c'est pas souvent que je le fais alors que je kiffe les TPS type Gears of War et tout ça, c'est vraiment du lourd et là de l'avoir, d'avoir ce jeu là sur Switch donc en gros si tu connais Sniper Elite, ce jeu là c'est un spin-off, donc un spin-off c'est sorti de la série et puis bah ils ont fait ce jeu là, et du coup on a ce nouveau jeu qui est proposé, donc moi ça me va et j'en propose pas souvent, donc le jeu est disponible depuis le 26.4 2022, le 26 avril 2022 attention warning Peggy 18, on peut y jouer avec les manettes au niveau des Joy-Con et Pro Controller on l'a pu voir en plus même en mode détaché, donc pas de problème, au niveau des langues allemand, anglais, espagnol et la taille installée sur ma micro SD fait environ 7 gigas, donc c'est pas énorme énorme pour un jeu comme ça mais bon on verra après ce que ça donne, donc j'ai déjà lancé une run, parce que je voulais pas jouer comme une merde pendant ce let's play, en plus c'est un avis test, donc voilà, autant le faire correctement donc le jeu est disponible à 49,99€ sur l'eShop et tu peux le choper pour environ 36,99€ sur Amazon je t'ai mis un petit lien dans la description, c'est un lien affilié, bah si tu passes par ce lien et bah moi je récupère un peu d'argent, ou même si t'achètes autre chose, t'es passé par cela, j'écupère un peu d'argent c'est tout, ça me permet moi d'acheter d'autres jeux après, tranquillou, bilou, sans oublier qu'on est là pour le geek avant le fric, évidemment, donc le jeu tu pourras le retrouver sur plusieurs plateformes et donc c'est à dire sur Steam, tu pourras le trouver sur PS4, Xbox, etc au prix un peu plus ou moins élevé, par exemple sur Steam il est aussi à 50 balles donc voilà, trêve de blabla, c'est parti donc là, ici t'as campagne, horde, archive et tout ça, on va faire une campagne, on verra les autres après tout simplement, alors quand je dis après, ça sera dans une autre vidéo, sinon la vidéo elle va durer 2h vous avez l'habitude, je fais toujours telles longues vidéos donc on peut rejoindre des parties en ligne, des parties locales, ça c'est super bien on va y revenir par rapport au jeu, et donc nous on va lancer une nouvelle campagne donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez acheter ce jeu, si vous l'avez acheté par quoi vous avez commencé et tout ça donc là, ce qui est bizarre, enfin, ce qui est bien, c'est que la première run que j'avais faite j'ai pas eu du tout ce personnage là, j'ai eu un mec et là j'ai une nana, ça me dérange pas, rapport de poids facile et on va commencer la partie, on va pas se prendre la tête, donc là on a des armes de base en gros, t'as compris, on va bourriner du zombie à la 3ème personne, c'est tranquillou et moi franchement, j'ai bien aimé, je vous le dis tout de suite on verra ensemble, là, très rapidement la machine nazi la machine nazi on est la dernière la machine hammered on all sides by allied forces après so much sacrifice so much horror it seemed the world would wake at last from its nightmare instead Hitler woke the dead the allies didn't stand a chance Hitler's trolls were tireless numberless merciless they came from everywhere nowhere was safe but we formed a resistance and we fought on despite the odds the dead war we called it after months of brutal losses a volunteer squad turned the tide they cast Hitler into another world cutting the head from the snake and yet still the war rages even with no leader and no purpose the dead from the earth in swarms a million strong and us well we're taking the world back one bullet at a time oh là là t'as eu carrément le topo voilà bon après moi je suis pas trop pour le mélange des images réelles avec du jeu vidéo mais bon après ça c'est rien ça c'est mon point de vue et on s'en fout complètement j'aime bien quand le jeu est en totale immersion donc là le monde est infesté de zombies et du coup on va bourriner du zombie à gogo donc comme tu l'as pu le voir c'est de la BOSTFR donc anglais sous-titré français il n'y a pas de voix française ça c'est fort dommage pour nous sinon au niveau du jeu il ne faut pas oublier qu'on est sur Switch moi personnellement je trouve beau alors c'est pas voilà quoi c'est pas ouf ouf mais je trouve beau quoi on a vu pire sur Switch et là si tu regardes bon là on le voit mal mais franchement ça va ça l'a pas trop pour le moment c'est propre et donc si tu connais Sniper Elite et bah tu sais que il y a certains rouages dans Sniper Elite qui sont pas mal donc là avec la touche ZL ça me permet de viser et du coup il y a normalement quelques zombies dans le coin à buter on va regarder ça ensemble on va se positionner la petite croix que tu vois en jaune c'est là où tu dois aller c'est la mission et ensuite pour tirer c'est ZDR donc là on va se mettre là sachant que j'ai mis le jeu en mode facile voilà ok là je l'ai eu donc là c'est un didacticiel pour apprendre à viser tranquillement y'a rien de bien compliqué pour le moment et on va voir au fur et à mesure moi personnellement si t'aimes bien les jeux de zombies et tout ça que t'es sur Switch après il y a un petit problème sincèrement que j'ai rencontré la manette de la Switch que ce soit le Pro Controller et les Joy-Con alors les Joy-Con j'en parle même pas c'est que c'est pas comme la manette de PS5 ou la manette d'Xbox c'est pas la même gamme et du coup là par exemple je galère alors que sur les autres consoles je galère pas autant à viser après tu me dis ouais t'es mauvais ouais ça je le conçois que je suis mauvais mais sinon le jeu il resterait très beau pour une fois et voilà c'est ce que je voulais vous montrer c'est pour ça que je pourrine voilà donc si tu connais Sniper Elite tu connais évidemment ce mode là donc R pour effectuer une attaque de mêlée voilà là c'est franchement tranquille c'est pas prise de tête et là au début c'est un peu mou mais ça t'apprend vraiment à jouer là je sais qu'il y en avait un dans le coin là on verra les autres armes après mais un dessus ça c'est fait ah là ils se mettent debout donc pour changer d'arme t'appuies sur X tout simplement et là t'appuies la même visée là c'est une visée un peu plus banale simple évidemment comme j'ai mis en mode simple voilà et et voilà les bruits sont vraiment vraiment énormes là dans le j'ai le son dans mes oreilles c'est vraiment énorme au niveau du fusil et tout j'adore donc évidemment les débuts du jeu c'est pas forcément les mieux il faut bien commencer par quelque chose et vous montrer donc ouais regarde un peu les détails et tout je trouve que c'est pas trop trop moisi bon c'est pas ouf mais c'est pas moisi on a quand même vu pire que ça tu vois là j'ai pas trop de sentiments bon un petit peu de sentiments là bon j'ai pas d'entrelacement et tout ça là c'est propre sur switch ça tourne bien j'ai pas de baisse de framerate voilà quoi donc au niveau des commandes là avec le joycon de gauche je manipule mon personnage et avec le joycon de droit je tourne et je cible et tout ça donc comme je vous l'ai dit ZL, ZR ZL je vise et ZR je tire hop ça c'est fait ça se recharge automatiquement ou tu peux recharger toi même ça se fait 3 kg donc là t'appuies sur A et tu montes la petite étoile jaune comme je l'ai dit c'est là où on doit aller c'est notre objectif après ce que je trouve chiant c'est de pas avoir les voix en française donc et dis moi dans les commentaires ce que toi tu en penses tu vois regarde là les nuages et tout ça ça reste propre sans oublier qu'on est sur switch c'est à dire que t'es pas sur un PC avec une 6700 T ou une 3080 tu vois tu vois le délire faut pas oublier qu'on reste sur switch une petite console pépouze on a vu Pokémon on a vu Zelda on a vu pas mal de jeux et là aujourd'hui on est sur Zombie Army 4 qui est vraiment vraiment excellent pour moi je le dis direct Death War et je le répète un spin-off de Sniper Elite sachant qu'il y a le 5 qui sort bientôt donc je sais que j'ai un petit pétain mais j'arrive pas à le prendre faut que je regarde c'est pas grave allez on y go donc là faut qu'on aille aider notre pote on a la mission alors fusil de poumon vide d'autodacticelle appuyer sur R pour activer le mode poumon vide en mode visée ouais c'est pour éviter la respiration donc t'appuies sur R et roule ma pole ok ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans le jeu comment je peux expliquer ça un peu comme les RPG tu peux faire évoluer tes armes on peut être un peu comme dans tous les styles de mode comme ça tu peux faire évoluer tes armes donc là on a une petite mission tranquillement voilà et là tu vois rien là si j'utilise comme ça tu vois là ça bouge comme je faisais tout à l'heure mais si j'appuie sur R je me concentre voilà et donc là j'ai ce qui me permet de mieux tirer et ça franchement c'est terrible j'adore c'est pour ça que j'adore jouer à Sniper Elite donc là j'ai ZL d'enclencher R pour les poumons donc tu bloques ta respiration et c'est reparti les animations comme ça j'adore franchement j'adore du coup comme tu peux le voir le jeu est beau il est fluide il n'y a pas de remplissage au niveau des zombies et tout tu vois donc là ouais là tu as le poumon en bleu là donc il faut vraiment que tu perdes pas trop de temps sinon bah après t'arrives plus à respirer hop il doit en rester un normalement ah non c'est bon et bah voilà on a réussi impeccable attention et donc là on a une vraie mission qui va commencer là vous voyez un peu la qualité franchement il n'y a rien à dire c'est vachement propre c'est fluide et tout j'ai pas de baisse de framerate allez hop c'est parti my day my day et là maintenant ils sont des casques donc si tu fais un headshot bah c'est un peu plus compliqué ça va être sympa là donc là il faut tous les buter il faut sécuriser la zone alors alors il y a des actes d'e-frag par combo pour activer appuyer sur A pour effectuer une exécution à côté de votre cible ah oui d'accord ça c'est bon à savoir après t'as d'autres armes là t'as un fusil à pompe mais après t'as beaucoup beaucoup d'armes qui te sont passées et t'as même les zombies qui ont des armes alors bah si tu le vois pas celui là il va désinguer et là on est en mode simple oh y'a des verres bah ouais va peut-être falloir que j'en reprenne des munitions on continue là je cherche surtout des munitions je galère en munitions et donc là on va aller sur le champ tac là bas ça se bat mais on s'en fout et donc c'est ça tout le temps tout le temps tout le temps et il faut bien gérer gérer tes munitions là tu vas voir pareil bah t'as beau faire des headshots c'est pas ce qui va t'aider putain parce que j'aurais le seul petit truc un petit peu dommage ça s'aurait pu faire comme solde et en fortune où quand tu mets une balle de peupon bah ça arrache le bras ou la tête merde après quand tu sais pas jouer donc les trucs rouges regarde si tu les cibles ça te permet de buter un peu plus de zombies évidemment ils sont armés et là on va pouvoir récupérer leurs armes et là on va faire le plein on va faire le plein on va faire le plein Et là je suis en mode facile Imagine toi en mode difficile Ce que ça donne Mais le jeu est vraiment vraiment excellent Et il y a plusieurs Ça c'est un jeu à jouer sur PC Mais là en mode solo Tranquillement Là franchement je m'éclate depuis tout à l'heure Je vous fais la vidéo mais c'est vraiment du pur bonheur Un jeu fluide surtout Ça faisait longtemps J'ai testé 2-3 jeux J'ai testé de la merde Un peu comme Zigou là Le jeu n'était pas mauvais Mais graphiquement il était moisin Putain il est encore là lui Le seul truc c'est les munitions Donc là t'as vu un peu C'est un peu répétitif On fait toujours un peu la même chose Les ennemis changent un peu Ils sont plus ou moins agiles Ils ont une arme Ils ont une arme blanche Mais ça Je vois pas le temps passer Franchement c'est tranquille Donc là faut faire super attention Là par exemple celui là il est armé Hop Là pourquoi se faire chier Voilà On recharge tranquillement Puisque là on est pas en mode difficile Par contre en mode difficile il doit vraiment être sympa Surtout à plusieurs Voilà Putain je visse comme une merde Ah ouais il est pas méchant celui là 15 balles 15 balles impeccable Hum ça donne pas envie Oh j'ai plus de Ah j'en ai plus Ça m'a bien aidé Là il y en avait un qui était là Voilà Oh le poids des armes Il est vraiment énorme Par là dans mon casque c'est vraiment énorme Oh non j'ai plus Il va falloir que je trouve une autre arme Obligatoirement Euh il n'y a pas de caisse là Ouais il y a là Voilà Il y a un truc là C'est de guerre Woldera Allez hop Putain Ah ils sont tenaces Oh non je veux lui arracher le bras mais j'y arrête pas Non il veut pas Donc vous pouvez le trouver sur l'e-shop Vous pouvez le trouver sur Amazon Je vous ai mis un petit lien Si vous voulez passer par ce lien n'hésitez pas Si tu veux pas c'est pas grave Moi ça me permet d'acheter des jeux derrière Tranquillement pour vous les proposer sur la GTA TV Tout simplement Sans plus de difficulté Ah ouais Oh non 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 dépêche toi C'est pas mal ça Comme ça il vaut pas venir me faire chier Et là on va pouvoir se... Ah non 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 c'est pas drôle là Ah d'accord Ah c'était vraiment pas drôle Ah de munitions Bon on va aller en chercher Oulala regarde tout ce qu'il y a J'avais pas vu ça moi On va se remettre là haut Tranquillement C'était bien là haut Le fait de pas l'avoir aussi en français je reviens dessus mais c'est un peu chiant On peut pas upgrade Non mais prends celui là Hop on y va Pas de munitions comme je veux Là il y a un feu Oulala Oulala Une bombe humaine Wow C'est un suicidaire Un suicidaire Non Est-ce qu'ils sont intelligents ? Il faudra un point en fait Bref après ils sont pas si intelligents que ça quoi Et là je cherche un point pour... Oh ils l'ont fermé les bâtards Bah évidemment Eh ça serait trop simple sinon Il faudra exploser là normalement Voilà Suicidaire tué Il n'y a plus qu'à l'attendre Bon Au niveau des graphismes il n'y a rien à dire Et là je crois que je vais mourir Atout du deuxième chance didacticienne Ouais là on s'en fout Ca va nous permettre Ensemble De faire cette conclusion Alors J'ai vraiment kiffé Et vraiment très très excellent Enfin voilà J'ai déjà joué avant J'avais fait une run Et là le fait de dire jouer avec vous C'est vraiment vraiment du lourd Au niveau des armes et tout ça Bah vous l'avez vu hein C'est pas munitions illimitées Donc c'est à toi de gérer un peu ce que tu as à faire Et tout ça Donc moi je trouve ça super intéressant aussi Il y a du challenge derrière On retrouve Certaines valeurs De Sniper Elite V4 Et prochainement La 5 Donc quand tu vois Quand tu fais des tirs et tout ça Le fait de te calmer et tout C'est ce qu'on retrouve dans Sniper Elite En mode TPS Moi je kiffe à mort Je suis pas trop fan de FPS Mais je préfère les TPS Après c'est un choix personnel J'attends votre retour Dans les commentaires Le mode co-op ou multi Doit être mais d'une Enfin ça doit être énorme Voilà tout ce que je peux dire Ca doit être énorme Le fait de pouvoir bourriner à deux Les zombies Donc là voilà on s'est transformé en zombies On a perdu Mais c'est pas grave Le but c'était d'avoir du fun Le côté négatif Le côté répétitif de l'affaire Mais c'est pas non plus la mort On connait ça dans tous les jeux de zombies Et tout ça Le côté répétitif tu le subis pas En fait tu le subis quand le jeu il est pourré Que tu dois faire toujours les mêmes choses Donc là certes Tu dois faire toujours la même chose Mais comme c'est pas répétitif Tu vois t'as plusieurs choses qui arrivent Là on avait les bombes humaines Enfin les bombes zombies On avait les mecs avec des armes blanches Des mitraillettes et tout Tu peux récupérer leurs armes Tu peux faire du corps à corps Non non franchement c'est énorme Et je pense que j'en referai certainement Un autre épisode sur les gars de la TV En mode tranquille Donc voilà c'était mon test De Zombie Army for Dead War Sur Nintendo Switch Je vous dis à la prochaine Salut ! Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo ! Et je vous dis à la prochaine Donc je vous souhaite un petit peu de couple Et je vous dis à la prochaine Et je vous dis à la prochaine Et je vous dis à la prochaine